C'est un roman qui se passe à Madagascar, au début du siècle à Madagascar, dans les années 1900 à 1920. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de cette période-là, qui à Madagascar est sous colonie française. Ça fait juste quelques années qu'à début 1900, c'est le début de la colonie à Madagascar. Donc j'ai pas mal fait de recherches sur cette période et j'avais vraiment envie d'y ancrer un roman. Et c'est comme ça que j'ai découvert un poète malgache qui a existé, Rabé-Hervé. Et voilà, j'ai été tout de suite très interpellée par son personnage et il m'a semblé très intéressant. Et c'est comme ça que le livre est né. Donc le livre parle, est autour de ce poète, mais j'ai choisi vraiment de parler de ses premières années de création, entre ses 17 et ses 22 ans par là, où il découvre sa vocation. Parce qu'il a été vraiment autodidacte, en fait. Il a quitté l'école très tôt à Madagascar. Et après, tout à coup, il s'est pris de passion pour la lecture. Il a dévoré des livres en français et puis ça lui a donné un goût pour se mettre à écrire. Et après vient aussi un autre personnage qui est une femme, qui a 10 ans de plus que lui, qui est aussi une écrivaine, qui est la première femme malgache qui a publié, en fait, et qui a écrit, mais seulement en malgache. Et ces deux figures vont s'accompagner et alterner un peu dans ce roman. Ils ont une relation très forte et voilà, on suit un peu leur recherche de liberté à travers cette époque qui est quand même, où il y a une vraie oppression, une vraie dénigration aussi de la langue malgache. Et ils ont les deux un rapport assez différent puisque lui a envie d'écrire en français et est très attiré par cette culture. Et elle revendique clairement le fait de n'écrire qu'en malgache et d'affirmer cette identité, cette culture. J'ai donc beaucoup inventé autour de la figure de cette poétesse parce que sur elle, il y a très peu d'éléments. C'est un personnage que j'ai découvert dans le journal intime de Rabhervé. Il en parle un tout petit peu. Mais elle a écrit seulement en malgache. On n'a presque rien sur sa vie. J'ai pu retrouver des petites traces dans les journaux ou des choses comme ça. Mais elle m'a vraiment intéressée et je l'ai beaucoup après inventée et créée vraiment un personnage de fiction. mais en partant d'éléments du réel qui m'ont interpellée parce que j'ai trouvé qu'elle avait une liberté énorme. En fait, à cette époque-là, c'est une femme malgache. Elle cumulait quelque part de... Être une femme déjà à cette époque, il y avait assez peu de liberté pour une femme. Même une femme française, quelque part, il y avait beaucoup de préjugés, de restrictions. Et en plus, elle était malgache. Et c'est une femme qui s'est pas mariée pendant... Enfin, qui s'est mariée très tardivement, à 30 ans passés, qui a écrit, qui était la première femme à publier, qui a eu des relations très libres pendant toutes ces années-là. Je me suis dit qu'il lui fallait une sacrée force intérieure. Elle a eu des journaux qui se sont fait interdire. Elle s'est battue pour écrire. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ce personnage-là qui devient aussi assez central, qui m'a beaucoup passionnée. Ça traite beaucoup de poésie et de cette quête d'une liberté à travers les mots et la poésie. Et je me suis vraiment permis, dans ce livre, d'avoir une écriture qui peut rejoindre la poésie, que ce soit dans la langue qui est travaillée et une recherche dans les sons et dans les jeux autour de cette langue. Et même, des fois, dans la typographie, on a aussi des moments où c'est versifié. Voilà. Donc, il y a une vraie... Enfin, j'avais envie aussi de... Le malgache vient aussi un peu colorer cette langue et par des intrusions et par des mots. Voilà. Pour aussi toucher un peu à cette musique-là du malgache. Donc, c'est le prix d'Antoinette Richner. C'est à la fois une thématique assez originale et une façon de le traiter très originale, à la fois dans la langue et dans l'histoire. Donc, c'est un artiste qui, chaque année, est assez obsédé par avoir un prix. en fait, dans... Et c'est une création... C'est un sculpteur mais il y a quelque chose de très organique à cette sculpture comme si elle sortait de son ventre et qu'il la crée avec une matière. Donc, il y a quelque chose d'assez... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cet univers qui a un côté assez onirique et presque fantastique et en même temps qui... Elle creuse vraiment toutes les questions de l'auteur dans son quotidien, dans ces moments de création, ces doutes, ces envies. Il y a un côté très drôle et une écriture très originale. Musique 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 Musique